Nous voici dans la lecture des chapitres 5 à 10 du livre du Deutéronome. Les quatre premiers chapitres étaient le premier discours de Moïse. Le deuxième discours, avec ce chapitre 5, sera marqué par le rappel des dix paroles, les dix commandements que l'on retrouve dans l'Exode. Mais plus généralement, Moïse invite et rappelle les décrets et les ordonnances pour les mettre en pratique. Voilà une formule qu'on va retrouver sans cesse. Voici les décrets et les ordonnances afin que tu les mettes en pratique, afin de vivre dans le pays que le Seigneur t'a donné. Il y a ce rappel en permanence. On voit comment Moïse est un enseignant. Moïse exhorte, Moïse rappelle, Moïse fait cette œuvre de pédagogie, d'appeler à la mémoire, tout en donnant les éléments qui permettront de constituer cette alliance et de vivre dans la terre reçue. Donc l'alliance conclut au Sinaï, ce don de la loi, les dix paroles qu'on a au chapitre 20 du livre de l'Exode. Et on se rend compte que si on compare, c'est intéressant de voir, bien sûr les dix commandements sur la version du Deutéronome et sur la version de l'Exode, sont à peu près les mêmes. Pourtant, il y a quelques légères différences, et en particulier une, probablement la plus significative, celle qui concerne la justification du repos du sabbat. Ce qui constituait le repos du sabbat dans le texte de l'Exode, c'était que le sabbat était lié à la création, au jour où le Seigneur se repose. Mais là, le sabbat acquiert une signification nouvelle. Souviens-toi du sabbat parce qu'il rappelle la libération d'Égypte. Donc le sabbat devient non plus tant un jour de repos qu'un jour de libération. Un jour aussi où on se rappelle qu'on a été libéré. Et donc on n'est plus esclave d'un travail tout au long de la semaine. Donc on voit comment déjà ce temps de relecture permet d'intérioriser et de donner une signification nouvelle. C'est un processus qui sera à l'œuvre tout au long, d'ailleurs, de la Bible, ancien comme Nouveau Testament, et je dirais plus généralement tout au long de l'histoire, de l'interprétation de Bibliques. Ce sont des relectures permanentes qui actualisent. Donc suivre le chemin tracé par le Seigneur conduit aussi au bonheur et à la longue vie. Finalement, cette alliance, elle est faite pour le bien, elle est faite pour le bonheur, elle est faite pour la vie. Et respecter l'alliance, c'est accueillir le don de la vie et permettre à cette vie de se déployer. Tous les décrets et ordonnances sont à comprendre comme ça, tout en tenant compte, bien sûr, de la condition humaine et de sa fragilité. Donc ce chapitre 6, marqué par la profession de foi d'Israël, au verset 4, le « écoute Israël », « le Seigneur ton Dieu est un Seigneur unique » ou « le Seigneur ton Dieu est le Seigneur est un ». Pratiquez les commandements, rappelez finalement cette unicité de Dieu dans tous les domaines de la vie. C'est un commandement qui s'inscrira toujours dans le contexte de la libération. Libre pour vivre. C'est comme ça peut-être qu'on pourrait résumer tous les commandements. Au chapitre 7, Moïse indique comment ces décrets, ils invitent en particulier à rejeter toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie, ça consiste à se détourner de Dieu et à adopter d'autres pratiques qui ne sont plus fidèles à l'alliance. Et notamment une mise en garde, et on le verra dans toute l'histoire d'Israël, notamment l'histoire de la royauté, des mariages avec des femmes étrangères qui étaient souvent des alliances politiques, mais qui entraînaient à adorer les dieux de ces nations étrangères. Et il y a une mise en garde, déjà dans le livre du Deutéronome, comme une compréhension de ce qui se passera finalement tout au long de l'histoire. Le chapitre 8 refait mémoire des années passées dans le désert, qui est présenté comme un temps d'épreuve. C'est clair, Dieu a mis à l'épreuve son peuple pour lui montrer finalement ce qu'il y a d'essentiel, pour qu'ils vivent de cette dépendance directe de Dieu, y compris d'ailleurs sur le plan matériel par le don de la manne. Oublier le Seigneur, ça reviendrait à devenir vulnérable aussi face aux nations environnantes. Ne jamais compter sur sa propre force, mais toujours sur la puissance du Seigneur, y compris et surtout dans les combats et les nombreux combats que le peuple aura à mener. Le chapitre 9 rappelle que la conquête de Canaan, ce pays, eh bien donné par Dieu, est un don de Dieu. Toutes les victoires seront un don de Dieu. Donc il n'y a absolument pas à s'enorgueillir. Et ça, ça sera toujours le risque. Croire que si on a remporté une victoire contre ses ennemis, c'est grâce à sa force, grâce à sa stratégie, etc. Certes, elle a dû être mise en œuvre et Dieu compte dessus, mais c'est d'abord Dieu qui donne la victoire. Il rappelle aussi l'épisode du Vaudor, l'idolâtrie, de l'épisode de Moïse, descendant du Sinaï, où le peuple s'était détourné. Moïse a intercédé pour le peuple, qui aurait sinon été détruit. De même, Moïse rappelle les autres fautes au désert, non pas tant pour enfoncer le peuple, mais pour lui montrer sa fragilité, pour lui montrer que ce qu'il a vécu dans ses 40 ans, cette mise à l'épreuve, il faudra en score, et bien qu'il en tienne compte en entrant dans la terre promise. Au chapitre 10, il invoque le don de la loi, les tables de pierre qui ont été reçues, et il insiste sur l'observance de cette loi par amour. Ça doit être une loi qui est intériorisée, non pas vécue comme une contrainte extérieure, mais comme un dynamisme de vie, et qui permet de vivre, d'avoir ce bonheur dans cette terre que Dieu nous donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada